Bonjour à tous et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chef privé, qui nous amène aujourd'hui sur les Blancs du sud de Bourgogne, de ce qu'on appelle le Maconais, et l'appellation la plus prestigieuse du Maconais, qui est Puy-Fuissé. Ces 20 feront partie d'une vente qui démarrera le mardi 9 décembre et qui mettra en avant trois domaines bourguignons, donc deux domaines basés à Puy-Fuissé, le domaine Cormain dont on déguste les vins aujourd'hui, le fameux domaine Ferret dont on ne dégustera pas les vins aujourd'hui, et également quelques cuvées du domaine Jackson à Rully qui est très très connu. Alors on a mis l'accent aujourd'hui sur un domaine un peu moins connu justement, qui est néanmoins, enfin qui monte dans l'appellation, qui est goûté par Parker de plus en plus, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas hyper courant pour les Blancs d'un parti sud de Bourgogne, et on va goûter trois cuvées très très différentes. On va goûter alors un Macon Chantré de 2013, ensuite on va goûter un Puy-Fuissé classique de 2013, et enfin on va goûter un Clos, donc le Cloresier de 2012. La particularité du domaine Cormain, c'est qu'on est en biodynamie complète, travailler avec le cheval, donc on a un respect des terroirs, un respect également des sols, et le but est vraiment de faire des vins assez tendus, assez purs, et en même temps assez expressifs. Donc on commence par un Macon Chantré 2013. 2013 qui est une année qui est un peu compliquée quand même, mais qui a pu être sauvegardée au niveau des Blancs quand même, on a des Blancs assez frais et assez élégants. C'est vraiment un rapport qualité-prix très intéressant parce qu'on est vraiment sur un vin qui est très aromatique, qui est très accessible, qui est très consensuel. On n'a pas du tout évidemment de bois sur ce vin-là, donc on est sur des notes de fleurs blanches, d'agrumes, alors on a une attaque assez vive, qui est renforcée par le côté légèrement carbonique qu'on peut d'ailleurs retrouver dans les trois vins. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop ce côté un peu carbonique, il suffit juste d'agiter la bouteille ou de la carafée quelques minutes avant le service pour que le gaz carbonique s'en aille. Sinon on est sur une bouche qui est assez élégante, pas extrêmement longue, mais qui est gourmande et en même temps avec cette belle vivacité, cette belle tension, on ressent ces agrumes qu'on avait déjà au nez, un côté croquant, pamplemousse, rose par exemple, qu'on ressent bien en bouche. On passe ensuite sur le puits fucé village, donc 2013, au niveau des sormes, on est sur une dominante argilo-calcaire sur le domaine, des côtois argilo-calcaires, avec présence de marmes plus ou moins importantes, de calcaire et d'argile plus ou moins importantes, des fractions qui peuvent varier dans les trois vins. Ici on sera plus sur une dominante calcaire, alors que sur le chloressier on sera plus sur une dominante argileuse, avec plus de puissance. Donc de la même manière qu'on m'a conchantré, on est sur un nez qui est assez ouvert, assez accessible tout de suite. On a un peu plus d'amplitude au nez, on est sur un profil aromatique qui est assez semblable, donc on reste vraiment sur ce côté fleur blanche, sur ce côté agrumes. Par contre on a une longueur qui est vraiment assez impressionnante, mais vraiment sur cette tension, cette minéralité, c'est très pur, c'est vraiment un vin qui rectiligne, alors qu'il peut sans problème se garder quelques années, cette acidité va se fondre quelque peu et le vin va gagner en rondeur. Donc on passe ensuite sur le chloressier 2012, donc 2012 qui est un grand millésime de concentration sur les coteaux bien exposés de ce clos, avec une fraction argileuse assez importante, ce qui donne beaucoup de puissance sur les vins blancs. Alors là, on part sur un nez qui est, on a une trame qui est assez commune sur tous les vins, et une pâte qui est assez semblable sur tous les vins du domaine. On part avec des légères notes florales, un peu mentholées également, qui apportent vraiment beaucoup, beaucoup de fraîcheur. Un vin qui est peut-être un peu plus fermé aussi, parce que c'est un vin qui va se garder sans aucun problème une dizaine d'années, et donc qu'il faut peut-être laisser en calme un petit peu, et qui est un peu plus fermé que les autres, un peu moins accessible à ce stade de la législation. Et là, on sent vraiment la grosse différence, c'est au niveau de l'amplitude. Donc on a vraiment, autant le précédent était un vin qui était très rectiligne, très droit, on retrouve cette droiture ici, mais on a également un vin qui va stimuler le papy sur le pourtour de la bouche. Donc on a beaucoup plus de gras, beaucoup plus de rondeur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt sur le chiffre réglé. Merci. 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 Merci.